Quand j'étais gamine, j'avais un journal intime. Je suppose qu'il n'y a pas de grande différence avec un journal de bord. Jour 1, arrivée à Salvadorada. J'ai toujours adoré l'aventure. J'ai passé quelques années à errer entre les squats, et c'est là que j'ai rencontré Constanza. Elle cherchait à rentrer chez elle à Salvadorada, on a fait le trajet ensemble, et me voici dans une petite maison à l'orée de la jungle. Il paraît qu'il y a des temples à explorer et des trésors à trouver dans le coin. Je dois dire que ça me tenterait bien d'aller y jeter un oeil. Ril Diaz deviendra-t-elle la plus grande chasseuse de trésors de la région ? Bon, je m'en porte à peine, mais ça vous tente pas, à vous, un peu d'aventure ? Et salut tout le monde, c'est Annes, et on se trouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play dans les Sims 4, en compagnie de Ril Diaz. Alors tout nouveau, oui et non, puisque pour certains, le visage de Ril va sembler familier. Il faut savoir que je me suis lancée dans une sorte de legacy revisité, où mon but est simplement d'avoir le plus de générations possibles dans les Sims, et donc, eh bien là, on en est à ma deuxième génération. Si vous avez donc vu le let's play précédent, vous avez vu ce qui s'est passé pour la première génération, mais c'est pas du tout nécessaire de l'avoir vu pour comprendre celui-ci. La seule différence qu'il va y avoir avec mes let's play que je fais d'habitude, c'est que forcément, on aura une backstory pour tous les personnages qui remontera à plusieurs générations en arrière. Et pour ce qui est des points communs, on se retrouve avec un personnage jeune adulte que je vous présente dans le premier épisode, et on fait toute sa vie. Ou en tout cas, une partie ! Et là, comme il faut savoir qu'à la génération précédente, on a eu trois enfants, eh bien on va avoir plusieurs let's play, autrement dit, cette deuxième génération va se diviser en différentes parties, parties qui peut-être se retrouveront ou non. En attendant, pour le moment, on s'occupe de Carmen ou Ril. Il faut que je m'habitue à l'appeler Ril, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler dès à présent. Mais du coup, la première information que vous avez sur elle, c'est qu'elle a changé de prénom. Au cas où vous ne l'auriez pas compris avec le machinima d'introduction, on se retrouve pour ce let's play dans la jungle. Ça fait maintenant quelques temps que je voulais redécouvrir ce pack, et je savais très bien que Ril serait la personne avec laquelle je le ferais. Si bien que quand elle est devenue adolescente, je lui ai donné l'aspiration de la jungle. Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte de redécouvrir tout ça, sachant que mon premier let's play sur dans la jungle avait été quelque peu bâclé. J'avais fait peut-être 3-4 épisodes, j'avais pas vraiment fini la découverte d'un temple, je sais même plus comment ça se passe. Donc là j'aimerais qu'on prenne un petit peu plus le temps, et qu'on remette au goût du jour ce pack. Et j'espère que ça vous plaira. Rapidement concernant Ril, comme je vous l'ai dit, elle est exploratrice de la jungle. On va donc tenter pour vraiment découvrir le pack, de faire cette aspiration et de la compléter à fond. Pour le moment, elle n'a pas d'emploi, elle a quelques compétences qu'elle a acquises au cours de sa vie. Au niveau de ses relations maintenant, elle est restée en contact avec un de ses frères, Luis. En revanche, elle ne parle plus du tout à ses parents. Et juste ici, on a Constanza, donc la personne avec laquelle elle est venue à Salvadorada. Elle la connaît pas tant que ça, et je sais pas du tout si elles vont être potes à l'avenir ou non. Quand on regarde un petit peu sa simologie, elle est donc jeune adulte, aventureuse, génie active. Elle a également acquis des compétences au cours de son enfance et de son adolescence. Contrôle des émotions, bien élevé, bambin heureux, physique avantageux et collectionneuse. Le dernier vient donc avec son aspiration exploratrice de la jungle. Et il faut savoir qu'elle est également sim sociable. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Je vais donc pouvoir rapidement vous présenter Ril dans le Créer un Sim. Au niveau du visage, je la trouve absolument incroyable. J'aime beaucoup trop son style également. Et pour ce qui est de ses tenues, la voici en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot bain, temps chaud et enfin temps froid. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas beaucoup de modifications dans l'ensemble de ses tenues. Elle ne possède pas grand chose. Et vous pouvez également voir qu'elle a des petits tatouages par-ci par-là. Du coup, écoutez, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que je démarre le jeu pendant que je vous explique un petit peu son histoire plus approfondie. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle fait des pompes super Ril. Rentre chez toi, va écrire un petit coup ton journal de bord. Ça ne pourra pas te faire de mal, dit. Même si les pompes ne te feront pas de mal non plus. Et alors, cette petite génie a déjà atteint le niveau 4 de la compétence écriture. C'est incroyable. En tout cas, pour vous raconter un petit peu son histoire à Ril. Elle vient d'une famille où elle a grandi très aimée. Il n'y a vraiment eu aucun souci dans son enfance. Elle a grandi d'ailleurs à la campagne, mais également en ville. Elle a un petit peu tout connu. Elle a toujours été extrêmement aventurière. Grande scout. Vraiment, je pense, l'enfance de rêve pour elle. On va dire que ça s'est un petit peu plus gâté à l'adolescence, même si elle vivait sa meilleure vie et qu'il n'y avait aucun souci. Il y en a eu un gros, c'est qu'elle est tombée enceinte. Il faut savoir qu'elle s'en est rendue compte un petit peu tard et qu'elle a été obligée de garder l'enfant. Et même si elle ne s'en était pas rendue compte trop tard, il y a d'un côté sa maman qui l'a forcée à garder l'enfant quoi qu'il arrive. Elle n'était pas vraiment d'accord avec cette décision, donc elle a décidé de se barrer. Et là, ça commence à faire assez longtemps, on va dire plus de 6 ans. Elle n'est toujours pas revenue. Elle a voyagé de partout dans le monde. Elle a décidé de changer de nom également pour éviter que ses parents la retrouvent. Mais il faut savoir qu'elle n'a pas non plus coupé les ponts avec tout le monde puisqu'elle est restée en contact avec son frère Louis. Elle lui donne quelques petites nouvelles de temps en temps sur ce qu'elle fait un petit peu pour qu'il soit rassuré. Et aussi mine de rien parce que je pense que Carmen, même si c'est une grande aventurière et qu'elle a dû partir de tout ça et quitter sa vie, elle avait quand même envie de garder un petit pied à l'intérieur et de savoir ce qui se passe avec sa famille parce que malgré tout, elle les aime quand même. Et donc, c'est à ce moment-là que je vous montre un petit peu l'arbre généalogique d'ailleurs. Vous pouvez constater qu'elle a une fille qui est maintenant une enfant. Elle s'appelle donc Lucie, mais pour le coup, Ryl ne sait rien de sa fille. Elle l'a jamais vue depuis qu'elle a accouché. Elle veut rien savoir sur elle. Vraiment, ça ne l'intéresse pas d'avoir des enfants. Elle s'est un peu retrouvée piégée là-dedans et du coup, son moyen de défense, ça a été de fuir. Et d'ailleurs, en plus de ça, je pense qu'elle en veut encore énormément à sa maman. Et du coup, maintenant, rapidement, je vais vous faire un petit tour de la maison qui est minuscule, donc ce serait assez rapide. Vous constaterez qu'on a tout ce qui est plomberie à l'extérieur. Donc ici, un lavabo, un barbecue pour faire à manger. Et de l'autre côté-là, on a la salle de bain en plein air. Si d'ailleurs, Ryl a envie de faire ses besoins, elle ira dans ce magnifique buisson à pipi. Et quand on rentre à l'intérieur de la maison, ça ressemble à ça. On a une table sur laquelle on peut manger tranquillement. Là, c'est un peu les plans de travail de la cuisine, même si pour cuisiner, on va être obligés d'utiliser ce barbecue. Un bon petit frigo bien salubre. Des petites tarantules aussi de partout qui nous tiennent compagnie. C'est très important. Regardez, il y en a dans tous les coins de la pièce, c'est incroyable. Je vais pas rester trop longtemps pour les arachnophobes. En tout cas, quand on se retourne de ce côté-ci, on a l'espace dodo. Donc à ce niveau-ci, vous avez des yeux, un lit, une petite télé pour le divertissement au cas où, si elle a envie de prendre des nouvelles du monde quand elle fonctionne, je suppose. Et là, on va avoir de quoi faire un petit peu d'archéologie. Parce que forcément, si elle explore la jungle, il va falloir qu'elle ait un petit peu cette compétence qu'elle n'a pour le moment pas du tout. Pour ceux que ça intéresse, je mettrais cette construction dans la galerie. Et il y en a certains qui se demandent très probablement comment je fais pour vivre sur un terrain à Selvadorada. En fait, j'ai simplement acheté avec Reel un terrain dans une ville complètement random. Et donc, je l'ai fait partir en vacances 7 jours dans cette maison-ci. Et quand ces 7 jours seront révolus, eh bien, je la ferai à nouveau aménager dans cette maison-là. Enfin, aménager. Je reprendrai des vacances de 7 jours. En attendant, attendez, parce que je l'ai fait écrire depuis tout à l'heure, mais le temps file. On va arrêter tout ça. Je vous présente très rapidement, mais on s'y rendra le nouveau bar de Selvadorada parce que je suis en train de re-refaire toute ma rénovation des mondes. Il y a certaines rénovations que je ferai sur YouTube, d'autres sur Twitch, notamment celle-ci. Vous pouvez retrouver les rediffusions sur ma nouvelle chaîne de rediffusion si ça vous intéresse. Et je suis beaucoup trop contente avec le rendu du bar. En plus, avec cette luminosité-là, c'est juste incroyable. En tout cas, on n'est pas du tout là pour parler de ça. On va tout de suite venir ici et on va tenter de se préparer pour demain parce que j'aimerais bien qu'on parte à l'aventure. Du coup, peut-être qu'il faudrait acheter 2-3 trucs pour se préparer. Par exemple, ici, on a de l'énergie liquide. Ça coûte cher quand même, cette histoire. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est sandwich au fromage fondu prêt à manger. Ça coûte 40 simflous quand même, cette histoire. On va prendre 2 de tout. À ce niveau-ci, il y a un extincteur de Luciole Drake. Je suppose qu'on en aura besoin. On va en prendre un. Oh, c'est ça qui va nous intéresser. Pourquoi je peux pas cliquer sur les trucs ici ? Voir l'inventaire. Ah, mais attendez, j'ai déjà des trucs dans mon inventaire. Répulsif anti-araignée et une machette. D'accord, mais moi, je veux de l'eau. Je veux ces trucs. Pourquoi je peux pas ? En tout cas, elle est en train d'acheter tout ça. C'est pas trop mal. J'aurais peut-être du marchandé avant. Mince. Attendez, on va faire une présentation polie avec ce monsieur. J'ai peut-être merdé. Écoutez, pour le moment, en même temps, Ril, elle est toute nouvelle à Salvadorada. Elle sait pas. Elle apprendra petit à petit à avoir des réductions. Discuter du patrimoine local. Il parle très fort par contre, ces messieurs. Je vais baisser un petit peu leur son. Et du coup, Ril vient d'acquérir la compétence culture salvadoradienne. Trop bien. Y a moyen que ça nous soit super utile, tout ça. Oh, et regardez, on a un animal errant. Depuis quand il y a des chiens errants ailleurs qu'à Brindleton Bay ? J'ai raté un truc ou quoi ? C'est incroyable. En attendant, écouter Ramiro padrone, j'ai l'impression qu'il va bien nous aider. Se renseigner sur la jungle, ça pourrait être pas trop mal. Discuter des attractions locales. On va voir si on peut lui acheter des produits secrets aussi. Est-ce que vous voulez bien nous donner des petits renseignements, monsieur, s'il vous plaît ? Il n'y a pas si longtemps, une pilote est arrivée de la jungle. Elle avait aperçu des genres d'objets anciens, dont la terre près de l'endroit où un avion s'était écrasé. Si vous avez de l'ambition en tant qu'archéologue, vous devriez chercher cet avion. Alors attendez, parce qu'on vient d'avoir le petit truc des produits secrets qui s'est mis. C'est vraiment des produits secrets, ça ? Nul, non ? On va limite prendre le livre Archéologie volume 1, histoire de lire avant d'aller se coucher. Et peut-être qu'en fait, une tente, ça pourrait être pas mal. Celle-là, elle coûtera moins cher, il y a moyen qu'on la prenne. Juste au cas où. Et on devrait être bien là ! Oh, et regardez qui va là ! Je vous présente Constanza. On va partager des idées brillantes avec elle. C'est grâce à elle qu'on est ici. Et d'accord, elles se font un câlin super tactile, direct. On va discuter du patrimoine local avec elle. Voir ce qu'elle peut nous raconter un petit peu. Et on a déjà le niveau 2 de la compétence culture salvadoradienne, c'est incroyable. Par contre, j'aimerais bien savoir comment on fait pour acheter ces trucs. Peut-être qu'il faut qu'il y ait un marchand qui arrive ici. Mais pour le moment, ça me semble un peu bloqué malheureusement. Salut toi, monsieur ! L'eau tarot, comment tu vas ? Tu vends des trucs à manger ? Des arepas, des empanadas. Oh, ça a l'air bon tout ça. Pour le moment, on n'a pas très faim, mais peut-être qu'on reviendra te voir plus tard. Regardez, il y a un appât pour chauve-souris vampire juste ici. Soda de Faraday, juste de l'eau en bouteille. Ça m'embête qu'il y ait personne qui vende des trucs à cette table quand même. Écoutez, peut-être qu'en allant au bar, ça va réactualiser cette zone de marché. Donc on va y aller sans plus attendre avec Constanza. On va lui proposer un petit verre. Eh, dis donc que je te croise ici, ça te dirait d'aller boire un verre avec moi ? Bah oui, c'est vrai quoi, grâce à toi, je me suis super bien installée dans une maison un petit peu fissurée. Mais ça me suffit largement vu là où j'ai dormi les dernières années. Déjà, elle a un toit sur la tête et elle est très heureuse. Attendez, on peut faire un salut local apparemment. Et le toutou, il est toujours là dans les parages, c'est incroyable ! Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pas du tout un salut local, ça t'avais l'air toute timide. Ril, s'il te plaît, fais-nous quelque chose de correct au moins. Renseigne-toi un petit coup sur la jungle. Les chauves-souris vampires descendent en piquet de la canopée à n'importe quelle heure. Si votre compétence fitness est suffisamment élevée, vous serez peut-être assez rapide pour les semer. Ouh, mais attendez, c'est parfait, ça vu qu'elle est active. Il va absolument falloir qu'on améliore notre compétence. On est au niveau 4, presque 5. Merci pour les conseils, Constanza en tout cas. Et regardez, on dirait qu'on a quelqu'un qui est ici pour faire la vente. On va faire une petite présentation amicale avec cette personne et potentiellement qu'on pourra marchander juste après. Bonsoir, comment allez-vous ? Je ne voudrais pas couper votre conversation, mais j'ai vu quelques petits trucs sur votre table qui m'intéressent grandement. Je serais prête à en acheter beaucoup si vous me faisiez une petite réduction. Et regardez-là, elle de l'autre côté qui est avec sa petite poupée solitaire. Vous êtes intraitable en matière de négociation. Bon, je vous offre une réduction de moins 25% sur ce qu'il y a sur cette table. Incroyable ! Eh bien écoute, c'est parfait, on va pouvoir acheter plein de choses du coup. Ah mais non, je crois que ça l'a fait que pour un seul truc. Est-ce qu'on peut marchander à nouveau du coup ? On va réessayer. Dites-moi Alexa, vous avez un nom d'intelligence artificielle, je crois qu'elle nous a dit non. Vous plaisantez, je vends déjà à perte. C'est pas ce que tu nous as dit tout à l'heure, dis donc ! On va acheter une machette au cas où, parce que je sais qu'elle se casse. Chute d'eau en bouteille, on va en prendre deux je pense. Ça pourrait toujours être utile. Ça c'est du soda de Faraday, on va en prendre également un, ou peut-être deux. Et les pièges à chauve-souris, ça va être important aussi. Voyons voir, qu'avons-nous de ce côté-ci avec vous madame ? Du spray pour les araignées à nouveau, un petit panier trop mimi. Et regardez au loin, il y a une petite bête ! Il a un pull ! Et il s'appelle Rekly ! Il est beaucoup trop mimi ! C'est sûr qu'en partant de la jungle, Ril elle va se prendre un petit animal trop chou. Et non mais c'est une blague, elle vient de commander un hamburger. Mais enfin Ril ! Je t'ai pas demandé de faire ça ! En plus elle mourrait pas de faim non plus ! Je voulais qu'on aille au bar. Et alors écoutez, au niveau du bar, il y a pas mal de gens qui se sont réunis ici. On va voir si à l'intérieur, il y a la personne avec qui on est venu. Constanza, t'es où ? J'ai pas l'impression qu'elle soit là. Vous pensez qu'elle est partie, elle en avait marre de nous entendre marchander ? C'est super triste. Et regardez comment ils dansent, j'adore ! Mais Simon, incroyable ! Ces mouvements, je... Waouh ! Je sais même pas que les Sims, ils étaient capables de faire ça. Est-ce que t'es douée en danse, Ril, ou pas du tout ? Euh, j'ai l'impression qu'elle arrive et tout le monde s'en va. Ils ont trop honte pour rester à ses côtés. Oh non ! Par contre, du coup, j'aime pas trop que t'ailles danser ici. Viens plutôt sur la piste de danse, là. T'es dans l'endroit le plus sombre du bar. Ça n'a pas vraiment de sens. Et il commence à être un petit peu tard si on veut aller visiter un peu la jungle demain. Je pense qu'il faudrait qu'on rentre et qu'on aille dormir. On va juste profiter du terrain communautaire pour faire un petit pipi juste ici. Et pour le coup, je pense que Constanza est vraiment très impolie et qu'elle est partie sans nous dire au revoir. Je suis un petit peu déçue, j'avoue. Mais c'est pas très grave, on va rentrer à la maison. Je sais plus où est la maison. Je suis perdue. Il faut que je trouve l'église et je trouverai la maison là-bas. Sérieusement, regardez-moi ça comme elle est trop belle cette église. J'adore complètement. En tout cas, rentrons tranquillement et allons faire un bon dodo. Demain, on s'entraînera un petit peu au fitness, puis on partira tranquillement dans la jungle. Ce sera trop cool. Et honnêtement, je suis complètement fan de cette maison. Le style, tout, j'adore. Il est actuellement 6h du matin. Je pense que Ril va pouvoir se réveiller. On va se cuisiner une petite salade de fruits rapidement. Et elle se lève en étant hyper mal à l'aise. J'avais pas vu le matelas en dessous. Il est horrible. Il a l'air si inconfortable et d'ailleurs, elle a hyper mal au dos à cause du lit de mauvaise qualité. Tu vas quand même pas faire la fine gueule là, Ril. Salut Joséphine ! Faut que je leur donne des noms aux araignées. Je dirais que celui-ci, c'est Robert. On a donc Joséphine et Robert. Faut que je m'en souvienne. Je pense qu'elle va pas mal discuter avec elle. Ça va être ses potes, quoi. Et regardez, elle les regarde avec déjà tellement d'amour. La salade de fruits est terminée. On va en mettre un petit peu au frais. Ça sera toujours utile pour quand on rentrera. Je sais pas d'ailleurs quand ça sera. Mais il y a un moment où il faudra bien qu'on rentre à la maison, quoi. Et alors, je me dis, sachant qu'il pleut, est-ce qu'on prendrait pas une petite douche sous la pluie plutôt que d'aller utiliser la plomberie ? Je me dis que l'eau sera certainement plus propre comme ça si on prend plutôt celle qui tombe du ciel plutôt que celle qui traverse les canalisations en état plus ou moins douteux. En tout cas, elle a l'air très heureuse. Et c'est moi où elle a fait pipi sous la pluie aussi ? Vous savez si elle était plus basse avant, non ? Attendez, mais cette interaction est tout juste géniale. C'est incroyable ! Oh non, il y a des moustiques ! Ça, c'est horrible par contre. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, il prévoit de faibles pluies. Je pense que ça ne nous empêchera pas d'aller visiter la forêt. Par contre, vraiment, l'ambiance sonore, c'est une pépite. Je vais monter un petit peu le son. Écoutez ça et profitez calmement ces bruits de pluie, là, j'adore. Alors, j'ai fait en sorte qu'on se retrouve au parc juste à côté de l'entrée dans la forêt. La forêt, n'importe quoi, moi. La jungle ! Rapidement, j'avais envie de voir par rapport à son aspiration. On a acheté trois produits au stand du marché. Il faut qu'on mange un repas salvadoradien et qu'on voit la statue de la Madre Cosecha. Et attendez, qu'est-ce que c'est que cette dégaine ? Cette personne porte une casquette bonnet assez étrange et avec son parap... Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Nous voici donc tranquillement au bar. Il me semble que la statue, c'est celle-ci. On va vite fait aller la voir. Peut-être que ça va nous donner quelques informations aussi sur la jungle. Et attendez, c'est moi où le bar est décoré. Oh, c'est trop mignon ! Regardez ça, toutes ces couleurs, j'adore ! En attendant, elle est contente parce qu'elle a vu la statue. Est-ce qu'on peut avoir une information, s'il vous plaît, Madre Cosecha ? Non mais franchement, l'ambiance de la jungle, elle est incroyable. Je vais encore plus apprécier le gameplay. La découverte va être un grand plaisir. Bon ben, Madre Cosecha, elle nous a pas donné d'informations. Je suis un petit peu déçue. En revanche, on va pouvoir venir... Arrête de parler aussi fort que moi ! On va pouvoir venir commander à manger. On va prendre des arepas, sachant que c'est ce qui coûte le moins cher. Le but, c'est pas non plus qu'on se ruine dès le premier jour, quoi. Bonjour, madame ! Comment allez-vous ? J'aimerais des arepas, s'il vous plaît. Oh, ça a l'air tellement bon ! Et elle a terminé la première étape de l'aspiration. Et donc là, je pense que ça va être l'étape d'exploration de la jungle. Par contre, regardez-moi ça ! Est-ce que ces machettes en plein milieu de la table, juste disposées comme ça, ça fait pas un peu flipper ? Et choisissez votre couteau pour aller égorger des gens. Excusez-moi. En attendant, là, Ril profite à fond de la nourriture, s'il te plaît, parce que je sais pas quand est-ce que c'est la prochaine fois que tu mangeras. Quelle association incroyable de saveurs ! Maintenant que Ril a mangé ceci, Arepa Réléna con Pekirico... Périco tout court, pardon ! Elle peut en préparer chez elle dès qu'elle en a envie. Et bah, parfait ! On peut donc se retrouver à nouveau au sentier de Bellomisia, qui s'appelle. Et la pluie est de plus en plus forte, j'ai l'impression que c'est pas très rassurant. Par contre, regardez-moi ça, comme c'est magnifique, vraiment ! La cascade, là, elle est incroyable ! Et même tout le reste, regardez-moi ça, comme c'est trop beau, là ! Les temples à moitié sous l'eau ! Eh, mais ça continue là-bas aussi ! Oh, j'adore ! Bientôt, on va aller dans ces endroits-là, on va les découvrir, vous inquiétez pas. En attendant, bah, regardez-là, elle est directement là, devant ça. Elle est en train de le contempler. Range ton parapluie, s'il te plaît, t'en as pas vraiment besoin. Tu vas essayer de te frayer un chemin à la machette. Oh là là, quelle classe ! Nous assistons là, au début de notre grande exploratrice, sous l'œil imperturbable de cette personne. Elle a l'air très divertie par tout ça, mais elle s'en va quand même. Eh bien, écoutez, parfait ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a une petite musique trop mimi ? Oh, elle s'en va ! Bye bye, Ril ! C'est quoi ce bruit ? Il y a un avion ? Quoi ? Attendez, non, il y a eu un pop-up, mais il y a eu un bruit d'avion, on est d'accord ? Ril se ferait un chemin dans la jungle lorsqu'elle manque de trébucher sur un gros œuf bizarre. Qui sait quel genre de créature il y a à l'intérieur ? Que doit faire Ril ? Il faut la compétence fuséologie pour les meilleurs résultats. On va pas toucher à l'œuf, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. C'est un œuf extraterrestre. Alors que Ril s'éloigne de l'œuf, elle remarque du mouvement dans les buissons à proximité, la tête d'une créature gigantesque en sort et crache du feu sur Ril. Elle court se mettre à l'abri en évitant de justesse d'être brûlée. C'était une salamandre un petit peu évoluée, hein ? On va dire ça en attendant... Quoi ? Hein ? Mais elle se fait... Y'a vraiment du feu ? Et elle est là dans le plus grand des calmes à se faire brûler la crête. J'en peux plus. C'est quoi cette histoire ? Il me semble donc que nous sommes arrivés dans une nouvelle partie à découvrir. Et c'est beaucoup trop beau avec la pluie. Elle est mal à l'aise par contre parce qu'elle est recouverte d'eau. Super ! Regardez, y'a un serpent ! J'avais oublié qu'il y avait des petits serpents partout. Alors juste à côté, ici, on a à nouveau un chemin. Est-ce qu'on a autre chose à découvrir ? On peut aller sur le pont, là. Regardez-moi ça comme c'est magnifique ! Eh mais attendez, quoi ? Qu'est-ce que... On est toujours au même endroit ? Attendez, c'est quoi cette histoire ? Je reconnais cette maison, c'est moi qui l'ai créée. Mais oui, on est toujours au même endroit. Mais elle est immense, cette map. Parce que là, concrètement, nous, on est rentrés ici. On a fait toute cette partie-là de la jungle. On est montés tout là-haut, là-haut, là-haut. Et on est arrivés là. Mais c'est trop bien ! Donc, excusez-moi, je suis très rapidement distraite. On a, de ce côté-ci, un endroit par lequel on peut passer. Mais je me demande si on n'essaierait pas de passer de ce côté-là, plutôt. Bon, après, on peut faire les choses petit à petit aussi. Oh ! Regardez ça comme c'est trop beau ! Mais c'est incroyable ! Je savais complètement oublier. Mais c'est trop beau ! Pardon, j'ai que ce mot à la bouche, mais franchement... Et la pluie, ça rend le tout encore plus stylé, je trouve. Ça continue jusque là-bas et tout. Waouh ! Et là, il y a un temple. Incroyable ! Bon, je suis en train de me spoiler 3 milliards de choses. Elle est en train de faire des pompes, j'en peux plus. On va commencer par la porte la plus proche de celle par laquelle on est arrivés. On va essayer de se frayer un chemin à la machette. Notre but, c'est quand même d'explorer un petit peu tout. Donc, allons-y gaiement ! Et franchement, avec cette machette, elle a beaucoup trop la classe. Même si ça me fait un petit peu peur, cette manipulation de couteau gigantesque. C'est qu'un détail, quoi. On va faire comme si elle pouvait pas du tout se blesser. Parce qu'il me semble que les Sims peuvent se blesser. Et attention, je crois qu'on a réussi à ouvrir le deuxième portail. Archéologue en détresse. Rill se ferait un chemin dans la végétation épaisse de la jungle lorsqu'elle tombe sur une archéologue dans tous ses états qui semble avoir fait tomber son sac dans des sables mouvants. Est-ce qu'on l'aide ? On a une petite compétence pêche, il me semble, parce qu'on a pêché quand on était plus jeune. On va la tenter, du coup, en repêchant le sac. Rill dit à l'archéologue qu'elle va régler le problème et sort une canne à pêche. Voulant frimer, elle tente des mouvements sophistiqués pour attraper le sac. Malheureusement, elle finit par faire tomber le sac qui disparaît dans les sables mouvants. L'archéologue est très en colère et Rill est très embarrassée. Ah merde ! Moi, je pensais qu'on faisait les choses bien et tout, mais Rill, elle a voulu frimer de ouf ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, attends ! Quoi ? C'est quoi, ça ? Je... Hein ? Elle a atteint le point culminant... Ah, mais elle vient d'arriver de l'autre côté ! J'ai cru qu'elle était revenue sur ses pas, mais non ! Là, on est tout en haut. Oh ! Et du coup, on a trouvé l'avion ! Oh là là, mais regardez-moi ces merveilles, là ! C'est tellement beau ! C'est un peu des sortes de temples mayas, si je me trompe pas, hein. On est d'accord que c'est ça ? Au niveau de l'architecture et tout, ça y ressemble. Dans son état d'esprit, elle vit aussi une aventure, donc elle est trop contente. Et il y a toujours cette humidité désagréable et forcément un sentiment d'embarras, parce que pêche infructueuse. Alors, voyons voir ! Déjà, j'aimerais bien essayer de me situer... Ok, donc on est juste au-dessus de ça. C'est vraiment trop beau. On va pouvoir essayer de venir creuser ici. Il devait d'ailleurs peut-être y avoir des choses à creuser plus bas, mais dans tous les cas, on va revenir sur nos pas, donc ça devrait pas être un souci. Allez Rill, c'est parti ! Deviens une archéologue aguerrie. D'ailleurs, on avait acheté un bouquin, ce serait bien qu'on le lise, je pense. Mais écoutez, on fera ça plus tard. Elle est hyper embarrassée à cause de l'incident du sac. T'inquiète pas Rill, ça va aller. Est-ce qu'il y a d'autres choses à creuser un petit peu plus loin ? Oui, juste ici. On a également de ce côté-ci un coffre à trésors. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en attendant, on creuse. En creusant sur un site archéologique, Rill a trouvé ceci. Une motte de terre en forme d'objet ancien. Mais trop bien ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que t'as ? Y'a une araignée ? C'est des tarantules ? Attaqué par des... T'as du spray ? T'as du spray ? Oui, parfait ! Nickel ! On se fait pas piquer. C'est incroyable ! On a tué la sœur de nos fidèles compagnons de vie, dont je ne me souviens plus du prénom, parce que je suis une personne abominable. Mais c'est pas grave, on est en vie, et c'est tout ce qui compte. Viens ici creuser un coup. Je voulais voir ce qu'on a trouvé ici. Une motte de terre en forme d'objet ancien. Ok, donc ça, normalement, on va pouvoir l'utiliser sur notre table d'archéologie pour dégoter quelque chose. On verra ça quand on rentrera à la maison, bien évidemment. Et je pense que pour aujourd'hui, on s'occupera simplement de cet endroit, et on reviendra dans les autres épisodes et les autres jours pour faire la suite. Et vraiment, ça me hype de fou de redécouvrir ce gameplay. J'espère que ça vous plaît, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous aviez deviné qu'on ferait ça. Il y avait quand même pas mal d'indices. Déjà, l'aspiration que j'avais donnée à Carmen à l'époque. Ensuite, son petit relooking d'aventurière. Également, le fait que j'ai refait le bar de Salvadorada. En tout cas, elle a atteint le niveau 2 de la compétence archéologie, RIL. Et elle a trouvé une base de relique du chaos. Mais non ! Incroyable ! Écoute, tu le garderas précieusement. En attendant, j'aimerais bien que tu viennes ouvrir le coffre au trésor. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va s'allonger par terre. C'est pas ce que je t'ai demandé, RIL. Alors attendez, Constanza nous appelle. Suyoshi Nakano m'a proposé un rencard. Tu crois que je devrais dire oui ? Alors, c'est rien, moi, réfléchis-y toi-même. Là, on est en train de faire un truc hyper important. Et j'avoue que j'aimerais bien prendre des petites photos. Vas-y, pousse, RIL ! J'ai peut-être prononcé ces mêmes phrases quand tu as couché de ta fille, mais pour le coup, ça n'a pas du tout le même sens. Qu'est-ce que c'est ? Un truc qui brille ! RIL a trouvé des merveilleux objets dans le coffre au trésor et les dieux homisquins lui ont offert une bénédiction. Elle a pris un objet ancien et du matériel d'aventure et les a placés dans son inventaire. C'est trop bien ! L'esprit de Balan Palsot a offert une bénédiction à RIL sous la forme d'une petite quantité de Simplus supplémentaire. Mais génial ! Merci, petit esprit ! Et du coup, on a trouvé quoi d'autre ? Un crâne homisquin non authentifié. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Il nous reste quelque chose à creuser ici. Je sais pas si ça a réapparu plus tard ou si ça y était au début et que j'ai simplement pas vu. Dans tous les cas, on va creuser là-dedans. Il va falloir aussi qu'on se renseigne un petit peu plus sur la culture salvadoradienne. Ça ne peut que nous faire du bien. En attendant, là, vu qu'elle est hyper concentrée, ça augmente bien vite la compétence. Ça, ça fait plaisir. On se met très bien pour la suite. Elle vient de trouver une statue non authentifiée. Elle est trop rigolote, on dirait un peu un Freezer Bunny. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose qui a apparu quelque part ou pas du tout ? J'ai l'impression que non. Je pense qu'on va pouvoir rentrer à la maison. Franchis le portail ici. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Non, c'est bon, elle a juste été téléportée. C'est parfait. On va pouvoir franchir celui-ci maintenant. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un avocatier sauvage incroyable. On va pouvoir planter des avocats. Je ne demande que ça. En attendant, nous voici de retour sur le parc de base. Au niveau des besoins, elle s'est plutôt bien débrouillée aujourd'hui. Oh, et regardez, juste ici, on a à nouveau quelque chose à creuser. On va venir le faire. Ça risque d'être notre gagne-pain de vendre des objets qu'on trouve. Donc, autant en profiter pour creuser tout ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a autre chose quand on remonte le long de cette pente ? Je n'ai pas l'impression. Et en plus, il commence à faire un petit peu nuit. On va peut-être éviter de s'aventurer là où il n'y a pas de lumière. N'est-ce pas, Ryl ? Elle a donc à nouveau trouvé une mode de terre en forme d'objet ancien. C'est parfait. Et elle fait des abdos. Elle ne s'arrête plus. On va l'appeler Rocky. Nous voici. Nous voilà à la maison. Dis donc, les oiseaux, ils sont très contents ici. C'est fou. Ça pourrait être pas mal pour gagner un petit peu de l'argent. Malheureusement, ça n'améliore pas la compétence archéologie, mais c'est pas très grave à la limite, ça. Ok, parfait. Elle a trouvé pas mal de choses. On va pouvoir rentrer à la maison tranquillement. Oh, peut-être avant. Viens faire un petit pipi. Prends également des restes au frigo. Et êtes-vous prêts à entendre le doux son du pipi de Ryl couler ? Ne me remerciez pas. Voilà. C'est pour nous. C'est cadeau. Il était bon le pipi, Ryl ? J'espère qu'il était bon. Mange ta petite salade de fruits, là. Ça cale pas du tout, mais ça à la limite, c'est pas très grave. Oh bah regardez, ça a l'air d'être des fruits très vitaminés. J'hésite un petit peu parce que j'aimerais bien qu'on découvre un objet ancien juste ici, mais en même temps, je me dis, autant essayer de maximiser nos chances parce que j'ai peur qu'elle casse quelque chose en ayant une compétence archéologie trop basse. Donc, on va lire un petit peu notre livre sur l'archéologie. Ne va pas dormir, va lire. Respecte-moi s'il te plaît, Ryl. Un minimum, je suis ta créatrice. Ce serait bien qu'on ait au moins le niveau 3. Après, on fait un bon dodo et demain, on s'occupe de notre culture selvadorasienne et on commence un petit peu l'archéologie. Enfin, on a déjà commencé l'archéologie, mais on commence à regarder pour les objets. Comme ça, on fait pas que de l'exploration non plus. On essaye de pas trop rusher le truc. On prend notre temps, on s'amuse et j'espère vraiment qu'on va pouvoir bien redécouvrir ce gameplay ensemble. Niveau 3 de la compétence archéologie, ça y est, et elle commence à être vraiment fatiguée, donc tu peux maintenant aller dormir. Tu l'as bien mérité. Demain, il faudrait aussi qu'on s'entraîne encore un peu à la compétence écriture pour pouvoir avoir l'option d'écrire un livre parce que c'est aussi son but à Rille d'écrire un bon bouquin avec toutes ses aventures dedans. C'est pour ça qu'elle tient un journal de bord dans le but qu'un jour elle puisse le publier. Alors, viens ici, nettoie ça. Sinon, je pense que les insectes vont se ruer dans ta maison et on veut pas ça. Tu vas pouvoir aussi prendre une douche tonifiante. Ah, tu peux pas ? Oh non, c'est pas fonctionnel ! J'ai un petit peu tout décalé. Est-ce que ça fonctionne maintenant ? Toujours pas. Bon, ben tant pis. Pas de douche pour vous, madame. Vous allez vous laver les mains et vous laver les dents. Et elle nous regarde comme ça en mode Eh ouais, je suis une crado ! Y'a quoi ? On va dire qu'elle fera sa toilette au robinet tout du long de son séjour ici. Je pense pas qu'elle se soit beaucoup lavée non plus les dernières années. Donc au final, ça lui changera pas grand-chose non plus, quoi. Tu vas pouvoir venir ici prendre rapidement ta salade de fruits. Salut Roger ! Ou Robert, je sais plus. Ton ami Bénédicte n'est pas là ? Ou Joséphine ? Ou je sais plus. Je sais plus comment je les ai appelées. C'est mes araignées de compagnie ! Il va falloir qu'on se décide d'un nom par contre pour l'épisode prochain. Oh ! Grâce à la bénédiction mystique, on a reçu 65 simflouts. Incroyable ! On va pouvoir venir un petit peu se balader. Oh ! Regardez juste ici, on a une fleur Guzmania polénis. Ça c'est bien, ça c'est important d'en avoir. Attends, avant d'acheter, tu vas venir marchander avec ce monsieur. Présentation selvadoradienne, déjà ce sera pas mal. Marchande avec lui et achète ensuite la plante. Et regardez juste ici, on a Constanza qui est en train de vendre des choses. Oh non, elle y va pas. Elle y va pas parce que le monsieur il est parti, c'est une blague. Viens là. Il est parti, genre vraiment parti, parti. On peut plus rien acheter, c'est une blague. Monsieur, s'il vous plaît, présentation selvadoradienne, je sais que vous êtes toujours ici. Retournez à votre stand, j'ai envie de votre fleur Guzmania polénis. Ah mais, what ? C'est beaucoup trop amical là cette histoire. On va à nouveau se renseigner sur la jungle avec lui, essayer d'améliorer un petit peu notre compétence. Discuter à nouveau des attractions locales aussi, salut local. Et on a le niveau supérieur, oui ! On va débloquer des nouveaux morceaux de musique latine à la guitare. Peut-être qu'on pourrait commencer à faire de la guitare du coup. Elle a appris à apprécier la nourriture selvadoradienne. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la compétence culture selvadoradienne pour apprécier la nourriture selvadoradienne ? Ça a l'air trop bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne à son stand. Oui, 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 oui. T'as raison, retourne-y. C'est bien, bravo. Discutons du patrimoine local ensemble. On va se renseigner aussi sur les nouveautés. Oh, on peut se renseigner sur les ruines omiscaines. C'est trop bien ça. Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, revenez plus tard. Notre inventaire change plusieurs fois par jour. D'accord. Et du coup, j'ai l'impression que tu ne veux pas que je marchande donc je vais simplement acheter la fleur avant qu'elle disparaisse. Voilà, je prends ta fleur. Merci. D'après le cousin de la soeur du voisin de mon oncle, un squelette m'osir rôde dans le temple ancien omisquin. Que cela soit vrai ou pas, cette possibilité me fait réfléchir à deux fois avant d'envisager de chercher ce temple. Mais moi, je veux y aller. Rien ne m'empêchera. On va marchander un petit coup avec toi, voir ce que tu nous dis. Arrête de faire des pompes en toutes circonstances, Ril. Ce n'est pas possible ça. Beaucoup trop d'énergie en toi. Il veut ? Il ne veut pas ? Il a dit quoi ? On a le niveau 3 de la compétence charisme et ça a marché ! 25% ! Eh bien écoute, je vais pouvoir t'acheter ce répulsif anti-araignée. Voilà, je suis très heureuse. Merci beaucoup monsieur ! Regardez, il y a un matou. Il s'appelle Mimi. Il n'est pas très Mimi mais il est rigolo. Non vraiment, il a une tête un peu bizarre Mimi. En tout cas, je vous propose qu'on rentre à la maison ou bien plutôt que de rentrer à la maison, on va venir s'asseoir ici pour lire un bon livre sur l'archéologie. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec moi, c'est incroyable. J'hésite à dire que Selva Dorada est le plus beau monde des Sims 4, honnêtement. Et regardez-la qui vient de s'asseoir sur ce petit tabouret pour pouvoir lire tranquillement. J'adore. Aujourd'hui, on étudie. En tout cas, sachez que pour moi c'est un réel plaisir de jouer depuis que j'ai des écouteurs. Il faut savoir qu'avant, le son sortait de mes enceintes et que donc je profitais vachement moins de l'ambiance sonore des mondes et de manière générale du jeu. Et là, vraiment, c'est une redécouverte pour moi. Donc si jamais vous jouez soit sans son, soit juste avec l'audio de votre ordinateur ou quoi que ce soit, essayez de jouer avec des écouteurs. Honnêtement, ça change tout. Après, pour faire ça, il faut essayer de jouer le plus possible en x1 parce qu'en x3, forcément, l'ambiance sonore est détériorée. Mais c'est tellement agréable. Écoutez, il est bientôt 15h. Je me demande si on va faire nos petites trouvailles et nos découvertes sur la table d'archéologie chez nous ou en plein milieu ici. J'hésite, j'hésite. J'ai peur qu'en le faisant là, il y a un bug et que je ne puisse pas récupérer l'objet dans mon inventaire. Donc je pense qu'on va aller à la maison. Et il y a Ramiro qui nous dit qu'il est content qu'on soit potes avec Jonathan. Je ne savais même pas qu'on s'était fait autant de potes que ça. Il faut croire que marchander, ça fonctionne plutôt bien ici pour se faire des amis. On est très heureux de le savoir. C'est moi, il y a un gnome chez nous. C'est ma bénédiction qui a fait ça. Je vais te garder dans mon inventaire. Tu me seras peut-être utile un jour. En attendant, on peut venir ici authentifier ou découvrir c'est quoi la différence. Là, c'est avec les modes de terre. Authentifier, c'est quoi ? Ah, c'est deux choses complètement différentes. Et je pense qu'au fil de l'amélioration de la compétence, on va pouvoir faire de plus en plus de choses. Écoutez, du coup, on va tenter d'authentifier déjà dans un premier temps ce qu'on a découvert. On vient de lire un superbe bouquin sur l'archéologie. Nous sommes maintenant professionnels. Oh, et regardez qui nous suit, le toutou. Coucou Heidi, comment tu vas ? Il a l'air tellement en manque d'affection. Si jamais, je ne veux pas de chien tout de suite parce que c'est insupportable d'avoir un toutou dans la jungle. Mais on verra plus tard quand on aura tout terminé d'explorer. En tout cas, nous voici rentrés. Mais il est énorme, le crâne. Je pensais que c'était tout petit. Regardez la taille de la tête de Ril par rapport à ça. C'est fou ! Ils avaient des grosses têtes, les homisquins. Alors, pour le moment, il coûte 65 Simflouz. Coutera-t-il plus ? Coutera-t-il moins ? On peut même l'observer faire ses découvertes à travers la fenêtre. Je pense très sincèrement qu'avec ce let's play, je vais avoir des très jolis screens. Par contre, ça prend vraiment 30 ans à identifier un crâne. Là, je pense que ça fait deux heures Simscalier. Je pensais que ce serait un peu plus rapide, honnêtement. Après une analyse approfondie, Ril a déterminé que cet objet était authentique. Trop bien ! Il coûte 462 Simflouz. C'est un crâne en quartz. Il est magnifique. Regardez-moi ça. C'est fou ! On va pouvoir continuer les authentifications. On va authentifier cette statue-là. Et c'est clairement un freezer bunny. Et en plus, il nous tire la langue, quoi. Ouh ! Attendez, il se place trop de trucs. Elle a fini. Mais Alexa, qu'est-ce qu'elle a ? C'est agréable de t'entendre, Ril. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir. Mais arrêtez de tous me demander. Je sais pas. En tout cas, l'objet était authentique. Oh ! Incroyable ! Il coûte 354 Simflouz et il est rare. Par contre, qualité médiocre. Ça, c'est pas ouf. Est-ce qu'on continue et on essaye d'authentifier ça ? Découvre l'objet ancien. Ah ! Elle vient de se soulager dans le buisson. On n'a pas pu l'écouter, malheureusement. Parfois, j'ai vraiment des réflexions bizarres avec mes Sims. Et regardez notre niveau de la compétence archéologie. On est presque au niveau 4. C'est incroyable. Et bah, ça y est. C'est le niveau 4, déjà. Elle peut maintenant chercher des tas de terres dans la jungle. Trop cool ! Oh ! Et regardez-moi ça. C'est exactement la même chose que ce qu'on a eu avant. Et du coup, je pense qu'après, on va devoir à nouveau l'authentifier. Ou bien, est-ce qu'elle l'authentifie automatiquement ? Et bah, elle a l'air de l'authentifier automatiquement. Cet objet est authentique trop bien ! Regardez ça comme il est trop beau ! Moi, j'ai pas envie de les vendre mais en même temps, on va avoir besoin d'argent mais ils sont tous trop mimis. J'ai envie de les collectionner à fond. Il nous reste un objet ici à analyser. Ril est parti se prendre un petit peu de salade de fruits pour se redonner des forces. Et comme ça, on peut tranquillement continuer l'archéologie. Oh ! C'est joli ça ! On dirait un peu un lion. C'est un couteau ? On dirait pas un couteau ? Écoutez, je lui fais confiance. Après, c'est elle l'archéologue mais bon. Ah, je vois. Peut-être que si on le met un peu sur le côté comme ça, on peut penser que en effet... Ouh ! Regardez ça ! C'est un objet encore une fois authentique. Trop cool ! Il est beaucoup trop beau ! J'adore ! Vraiment ! Par contre, Ril, je t'ai pas demandé d'aller te coucher. Tu pourras dormir mais que quand on aura dit qu'on termine l'épisode. Parce que forcément, tout doit arriver à une fin et nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère vraiment que ce premier épisode vous a hypé et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à commentaire ou même à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye !